La France possède une grande diversité de zones humides abritant de nombreuses espèces animales et végétales. Mais de nombreux facteurs d'origine humaine, comme l'artificialisation des sols ou la pollution, menacent ces écosystèmes fragiles, auxquels s'ajoutent aujourd'hui les espèces exotiques envahissantes. Parmi elles, la grenouille taureau et le xénoplys impactent particulièrement la biodiversité locale et inquiètent à bien des égards les associations environnementales et les collectivités territoriales. C'est pour cette raison que le projet européen LifeCroix, coordonné par la Société herpétologique de France et financé par la Commission européenne et les pouvoirs publics, a vu le jour. Pour mieux comprendre le travail des équipes du LifeCroix, découvrons tout d'abord comment ces espèces exotiques sont arrivées en France et par quels processus elles sont devenues envahissantes. Depuis des millénaires, les migrations humaines, les échanges commerciaux ou encore l'agriculture sont autant d'exemples qui ont favorisé l'introduction volontaire ou involontaire d'espèces animales et végétales. Cependant, depuis le début du XXe siècle, on assiste à une accélération exponentielle du nombre d'espèces exotiques envahissantes. Plusieurs facteurs, accidentels ou délibérés, expliquent ce phénomène. Le transport, qu'il soit maritime, aérien ou terrestre. Le commerce des animaleries et des jardineries. Ou encore, la recherche scientifique. Aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme l'une des causes du déclin de la biodiversité, visible de manière massive sur tous les continents. Pour mieux étudier ce phénomène, nous retrouvons sur l'étang de Lamartine, en Haute-Garonne, deux spécialistes des questions environnementales, Julien Cuch-Rousset et Pierre Favrioux, chercheur au Laboratoire Évolution et Diversité Biologique de Toulouse. Ok, on continue. Donc 12,20 pour l'oxygène dissous, 7,84 pour le pH et 4,8 pour la turbidité. Je descends à 1 mètre, Pierre. Ok, donc paramètre à 1 mètre. Alors en fait, ce sont des mesures qui vont nous servir à comprendre un petit peu comment l'écosystème fonctionne, le lac fonctionne, comment se font les grands cycles biologiques mais également bio-géochimiques dans le plan d'eau. Et on va relier ça notamment à la présence d'espèces invasives et leur impact sur le fonctionnement du plan d'eau. Tous les compartiments du réseau trophique sont affectés par la problématique des introductions d'espèces non natives. Nos travaux aujourd'hui visent à comprendre comment finalement toutes ces espèces introduites vont venir interagir, qui va être la proie, qui va être le prédateur et comment les réseaux trophiques vont réussir à s'articuler. Une question à laquelle on s'intéresse plus récemment, c'est d'essayer de comprendre comment les espèces invasives ont été introduites, d'où elles viennent, quels sont les vecteurs. Et pour ce faire, on utilise des analyses génétiques qui nous permettent de retracer les routes d'invasion biologiques dans ces plans d'eau et notamment dans le plan d'eau de la Martineau. La gestion des espèces exotiques envahissantes mobilise de nombreux acteurs qui partagent régulièrement leurs connaissances. Nicolas Poulet, de l'Office français de la biodiversité, et Audrey Trochet, de la Société herpétologique de France, viennent s'imprégner du travail de Julien sur le terrain. On sait aujourd'hui qu'une espèce exotique devient envahissante au terme d'un processus complexe initié par l'homme et dont l'issue est dévastatrice, notamment pour la biodiversité locale. Une espèce exotique envahissante se définit d'abord par le fait qu'elle est exotique, c'est-à-dire qu'elle est introduite par l'homme, directement, volontairement ou indirectement. Et ensuite, qu'elle présente des caractéristiques de colonisation rapide et surtout d'impact sur la biodiversité, ça peut être aussi sur les usages socio-économiques, mais aussi sur la santé. Pour se multiplier, se disperser et ainsi devenir envahissante, l'espèce introduite doit franchir plusieurs barrières. Une barrière géographique. L'espèce est tout d'abord déplacée en dehors de son air de répartition naturelle. Des barrières environnementales. L'espèce doit ensuite réussir à survivre dans de nouvelles conditions environnementales, climat, ressources alimentaires ou habitats. C'est la phase d'acclimatation. Une barrière liée à la reproduction. L'espèce doit être capable de se reproduire pour donner naissance à une population viable à long terme qui pourra se reproduire à son tour. C'est la phase de naturalisation. Et enfin, une barrière de dispersion. L'espèce se propage en colonisant de nouveaux habitats. C'est la phase d'expansion. On peut noter trois types d'impact chez les espèces exotiques envahissantes. On pense d'abord à l'impact sur la biodiversité en termes de compétition, de prédation, comme par exemple la grenouille taureau ou le xénoplys qui ont des impacts sur les amphibiens natifs. Vous avez des impacts économiques. Un exemple classique, c'est le frelon asiatique avec l'impact sur l'apiculture. Et vous avez les impacts sanitaires. Et on pense aussi à l'ambroisie à feuilles d'armoise qui est hautement allergisante et qui, chaque année, provoque de fortes épidémies d'allergies. On recense aujourd'hui plus de 12 100 espèces introduites volontairement ou non par l'homme en Europe. Parmi elles, 13 % présentent des impacts économiques négatifs et 11 % impactent fortement l'environnement. C'est le cas de la grenouille taureau et du xénoplys qui exercent des pressions à plusieurs niveaux sur les zones humides françaises déjà fragilisées par l'homme. La grenouille taureau nous vient d'Amérique du Nord et a été introduite en France en 1968 pour l'ornementation d'une mare. Le xénoplys est quant à lui arrivé en Europe comme animal de laboratoire et a été relâché dans les Deux-Sèvres suite à la fermeture d'un centre d'élevage. Ces deux espèces agissent par compétition en se nourrissant des mêmes proies en utilisant les mêmes habitats que les espèces autochtones. Elles sont par ailleurs prédatrices des œufs, tétards ou petits des amphibiens. Enfin, elles sont toutes de porteuses saines de maladies transmissibles qui causent une grande mortalité parmi les espèces autochtones. La grenouille taureau et le xénoplys sont étudiés depuis six ans dans le cadre du programme LifeCroix. Nous retrouvons Myriam Labades chargée de mission à la Société herpétologique de France et coordinatrice du LifeCroix pour en découvrir davantage sur cet ambitieux projet. Le programme LifeCroix a pour objectif de préserver les espèces autochtones d'amphibiens qui sont déjà menacées par de multiples facteurs de la présence et de la prolifération d'espèces exotiques envahissantes et d'amphibiens, notamment de la grenouille taureau et du xénoplys. Le projet est porté par la Société herpétologique de France qui s'est associée à sept autres structures dont deux associations de protection de la nature, trois parcs naturels régionaux, une collectivité et une université. Le LifeCroix coordonne des actions de terrain et des activités de recherche afin de mieux connaître la biologie du xénoplys et de la grenouille taureau. Sur le terrain, les sept partenaires cherchent notamment à mieux comprendre leur mode de vie dans leurs habitats d'accueil pour élaborer des stratégies de lutte adaptées. Au nord de Bordeaux, Luc Clément de l'association Sistu de Nature étudie plus particulièrement la grenouille taureau. C'est un mâle avec un mâle bien jaune. Il n'est pas content. Ce qui se différencie entre la grenouille taureau et la grenouille verte, c'est vraiment le tympan qui est proéminent ici, et aussi l'absence de plis sur le côté. En général, les grenouilles vertes ont un pli, deux plis parallèles. Et là, sur cette grenouille-là, il n'y en a jamais. Le principe, c'est de l'équiper avec un émetteur, de la relâcher dans son milieu et de voir un petit peu ses déplacements, de faire des suivis réguliers de l'individu pour savoir si elle reste cantonnée à l'étang ou si elle utilise les habitats qui sont autour de cet étang. On voit qu'il y a des réseaux de fossés, de haies, de différents types d'habitats. Et l'idée, c'est de connaître un petit peu ses habitats préférentiels pour savoir comment elle se déplace et comment elle arrive à coloniser le territoire. Une fois capturés, les grenouilles taureaux seront acheminées dans les locaux de cistus de nature où un émetteur leur sera posé afin de les suivre dans leur milieu naturel. Dans les Deux-Sèvres, Rodolphe Olivier de la communauté de commune du Toirsay a quant à lui mis en place un système innovant de capture des xénoplices basé là aussi sur l'étude des comportements de l'espèce. Placé autour d'une zone de lagunage, véritable nursery pour les xénopes, plusieurs centaines de mètres de grillage ont été posés pour capturer et analyser les déplacements des amphibiens. On a eu un peu de pluie cette nuit. Quelques individus qui sont sortis. Il y en a environ une quinzaine, on va les compter. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. On peut aller jusqu'à presque à la moitié du pot. toutes ces données sont compilées pour vraiment aussi comprendre les phénomènes de déplacement du xénope, savoir si les mâles se déplacent plus que les femelles, à quel stade les jeunes sortent des points d'eau. En fait, on a encore des choses à découvrir pour bien connaître l'espèce. Toutes ces données de relevés de capture, de pluviométrie sont compilées. Ça permet de faire des stats qu'on peut partager avec les partenaires, notamment l'Université d'Angers, pour essayer aussi d'améliorer les techniques de capture et savoir quand intervenir. En regroupant toutes les informations collectées sur les territoires colonisés par la grenouille taureau et le xénopolis, l'équipe de l'Université d'Angers, pilotée par Jean Secondy, peut mener des études scientifiques afin d'améliorer les connaissances sur l'ère de répartition et la capacité de propagation de ces espèces. Ce qu'on voit sur cette carte ici, l'ère actuelle de la distribution de l'espèce qu'on voit ici. Pour ce qu'on en connaît, on a essayé de mettre cette terre de distribution à jour dans le cadre du LIFE. Les points orange correspondent aux données historiques, dirons-nous, qui étaient simplement des données de capture physiques. Et puis, en rouge, on voit tous ces points rouges correspondre à la mise à jour qu'on a faite en utilisant l'ADN environnemental. Là où il y a un point rouge, le xénop a été détecté. Là où il y a un point vert, il n'a pas été détecté. Et donc, on s'est servi de cette information pour savoir un petit peu où on en est et de la situation. Les résultats de ces travaux donneront naissance à des stratégies les plus à même de répondre aux impacts des deux amphibiens exotiques envahissants et de contrôler leur expansion. Régulièrement, des rencontres permettent aux acteurs des huit structures partie prenantes du LIFE de se retrouver et de partager leurs connaissances. Se former et rester informé est un des volets mis en avant par le programme LIFE Croix. D'ailleurs, ce volet éducatif ne concerne pas que les acteurs du programme. En Sologne, où la grenouille-taureau a élu domicile, Gabrielle Michelin se rend régulièrement sur le terrain en compagnie du jeune public. Son maître mot, mieux faire connaître pour mieux agir. Vous faites des petits huit et en fait, vous venez décoller les choses qui sont sur la végétation. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Ah, attends, regarde, tu as trouvé un truc super bien là. Regarde, tu as trouvé un petit escargot. Les enfants vont essayer de découvrir toutes les espèces qu'ils peuvent trouver sur un étant. Les plantes aquatiques, les insectes, donc les libellules, les punaises d'eau. L'idée, c'est qu'ils sachent reconnaître la biodiversité d'un étant qui n'est pas colonisé par la grenouille-taureau et après, on pourra leur expliquer en classe qu'est-ce que peut faire la grenouille-taureau quand elle est présente de manière abondante sur un site. Donc, je vous ai ramené des petits grains de poivre et ces petits grains de poivre, ça va symboliser toutes les espèces qu'il y a dans une mare. Vous allez chacun prendre une petite pincée et mettre du poivre sur l'eau. Voilà. Si j'amène maintenant une grenouille-taureau, vous regardez bien ce qui va se passer. C'est la grenouille-taureau. Quoi ? Quand la grenouille-taureau est arrivée dans l'eau, toutes les espèces sont parties. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les actions de sensibilisation auprès du public scolaire, on n'en faisait quasiment pas. On n'avait pas les moyens ni on n'avait pas eu le temps et l'argent pour mettre en place des outils de sensibilisation. Avec le Life, on a pu vraiment travailler à fond sur cette thématique-là. Donc, on a des outils, on a des ateliers à mettre en place avec les enfants, des expériences. Et maintenant, on fait 3, 4 animations tous les ans auprès des écoles qui sont concernées sur le territoire par la présence de la grenouille-taureau. L'éducation des plus jeunes a pour but d'induire des comportements plus responsables sur le long terme et d'éviter notamment le relâcher d'espèces exotiques en milieu naturel. Au début des années 2000, l'explosion sur le marché hexagonal de la vente des nouveaux animaux de compagnie a vu dans le même temps un essor de ces nouvelles espèces relâchées dans la nature. Des outils de sensibilisation ont ainsi été développés dans le cadre du LifeCroix pour éviter les achats coup de cœur et responsabiliser les détenteurs d'animaux exotiques. Communiquer et sensibiliser, c'est aussi le cheval de bataille de Jérôme Marant, directeur du refuge des tortues de Bessières, qui a participé à l'élaboration de ces outils. Il témoigne aujourd'hui des enjeux liés à l'abandon d'espèces exotiques dans la nature. Chaque année, Jérôme reçoit près de 500 tortues dans sa structure. La tortue qu'on vient nous apporter au refuge, c'est une tortue qui appartient à l'espèce Pseudémie de Nelson, une tortue de Floride qui vit dans le sud des États-Unis et qui nous a été apportée par une personne qui ne pouvait plus la garder chez elle. L'objectif, c'est de la confier à un refuge qui pourra en prendre soin jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut pas oublier que c'est un animal, la tortue, qui peut vivre 60 ans, voire plus de 100 ans et qui peut, dans certains cas, entrer en concurrence avec les espèces autochtones que nous avons en France. D'autre part, il est important de rappeler aussi que c'est illégal, qu'on n'a pas le droit, que personne n'a le droit de relâcher des animaux comme ça dans la nature. Travailler sur la réglementation et mobiliser les politiques publiques, c'est aussi l'objectif du programme LifeCroix qui contribue notamment à faire évoluer la législation encadrant le Xénopolis en France. Après six années d'études, d'analyse et d'expérimentation de stratégies d'enraillement des espèces exotiques envahissantes, les acteurs du LifeCroix entrevoient déjà l'avenir et songent aux options les plus pérennes pour l'environnement. Parmi les pistes évoquées, les solutions fondées sur la nature qui ont pour but de maintenir les milieux en bonne santé ou de restaurer des milieux dégradés. Nous retrouvons Claude Miau, chercheur au CNRS et président de la Société herpétologique de France dans son bureau au sein de l'Université de Montpellier. Un écosystème en bon état va mieux résister à la pression des espèces exotiques envahissantes qu'un écosystème déjà dégradé. On peut se tourner vers des solutions basées sur la nature pour protéger, restaurer des écosystèmes naturels. Dans notre cas, cela peut être de la restauration de mars en ajoutant des végétaux ou des rochers bénéfiques pour améliorer la qualité de ces mars. Tous ces abris vont permettre aux amphibiens d'être moins prédatés par l'agronutoro et par le xénoplys. Cela passe également par le maintien de corridors écologiques sains pour permettre les déplacements et le brassage génétique des individus afin de permettre le maintien de populations en bon état. L'amélioration de la qualité des écosystèmes peut d'autant plus favoriser l'arrivée de prédateurs tels que la loutre ou le héron qui vont favoriser la régulation naturelle des populations de xénoplys et de grenouilles taureaux. Favoriser le bon fonctionnement des écosystèmes naturels s'avère être une solution prometteuse pour compenser les dégâts causés par les espèces exotiques envahissantes. Si aujourd'hui de nombreux experts travaillent sur cette thématique, chaque citoyen peut aussi agir en participant à des actions de restauration des milieux ou en signalant les espèces envahissantes sur des plateformes dédiées. C'est en se mobilisant collectivement que nous arriverons à préserver notre patrimoine naturel. C'est en se mobiliseré. C'est en se mobiliseré. C'est en se mobiliseré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada